Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Cette semaine, on vous propose le Reaper de la Coupe du Monde de Stand-Up à Tahiti dans des conditions de rêve, avec le sacre d'un certain Lizarazu. Puis, retour en Europe pour l'étape PWA Slalom de Windsurf dans le baston espagnol. Mais on part tout de suite à la découverte du skimboard, une pratique de plage qui a bien évolué ces dernières années pour devenir un vrai sport extrême. Le skimboard ? Mais si, vous savez cette petite planche de bois qu'on lance sur la plage sur une fine pellicule d'eau en essayant de la rattraper pour sauter dessus. Vous avez tous essayé un jour, et si vous n'avez pas laissé votre coccyx sur la plage, vous êtes sans doute retourné à votre serviette avec 1 kg de sable dans votre maillot de bain. Ben, le skimboard à l'ancienne, c'est fini, le matériel a évolué, et la pratique, c'est quelque peu, comment dire, radicalisé ? Attention, reculez un peu de votre écran, ça va piquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un collectif français à qui l'on doit ses images se démène pour faire connaître le sport. Cette bande de potes un peu déjantés anime un portail dédié au skimboard, bâtardubrake.com, vous y trouverez tout le matériel, la technique, les spots, enfin toutes les infos nécessaires pour vous y mettre. Le sport se structure peu à peu, et c'est eux aussi qui organiseront la première étape française du championnat du monde de skimboard à Osgore en septembre prochain. Sous-titrage ST' 501 Après Sunset Beach et La Torche, le stand-up world tour planté s'épaguait sur le spot de Sapinus à Tahiti du 28 mai au 5 juin dernier. Toute la crème mondiale de la jeune discipline était présente sur cette gauche parfaite qui rappelle sa grande sœur, la fameuse Thiopo. Les qualifs démarrent dans des conditions de ouf, avec de belles barriques de 3 mètres glacis dans les séries. Les riders enchaînent les tentatives de tube avec plus ou moins de succès, le take-off est plutôt pointu à négocier, et derrière, vu la vitesse de la vague, pas le droit à l'erreur sous peine de goûter le corail. Au petit jeu des tubes, c'est Keileni qui score l'une des plus belles vagues des triales. Aussi à l'aise dans le short break de La Torche que dans les barrels du Pacifique, Keileni prouve qu'il a du style dans toutes les conditions. Parmi les favoris, les Thaïciens sont de la fête et passent les qualifs. On retiendra le barrel du local Arsène Areoé et sa sortie très stylée qu'on pourrait qualifier de à la Thaïsienne. A noter la grosse boîte du local Guillaume Bourligueux qui l'emmène direct à l'hôpital sur un tube monstrueux où il casse sa pagaie, se blesse à l'épaule et au genou. Dans les phases finales, tout le monde attendait le gros Dave Muir, réputé pour son surf puissant dans ce type de conditions. Il avait gagné ici même l'an dernier, mais malgré son style de mammouth qui n'est pas sans rappeler les drops de Greg Noll à Waimea dans les années 60, il n'a pas pu rééditer son exploit. Dave Muir tombe aux portes de la finale face au local Patrice Chanzy. C'est finalement le français Peio Lizarazu qui remporte le prestigieux Sapinus Pro 2011. Avec son style inimitable et l'expérience, il a su gérer ses hits intelligemment jusqu'à la finale. C'est le Tahitien Patrice Chanzy qui prend la deuxième place devant Keileni, troisième. Après sa troisième place à Sunset et sa victoire ici, Peio est second au classement général derrière Keileni et bien décidé à croquer le petit Hawaïen à la moindre occasion. Prochaine étape au Brésil, tout début septembre. Musique Résumé musclé de l'étape PWA qui s'est tenue tout début juin dans la baie de Rosas à Sampéry-Pescador à quelques kilomètres de la frontière franco-espagnole. Musique D'habitude le windsurf en slalom chez Huapala, on n'est pas trop fan. Mais quand il y a du baston genre 35 à 45 nœuds dans les rafales, ça ressemble quand même à quelque chose. Le spot est connu pour son thermique l'été mais aussi pour ses coups de tramontane qui peuvent être violents. Les windsurfeurs de le 4 le savent bien car ils descendent y chercher quelques vagues en fin de période de tram. Dans ces conditions, les sudistes élevés au Mistral ou à la tramontane sont plutôt à l'aise à l'image de Pascal Tozeli, Pierre Mortefond ou Cédric Borde. Mais le mano à mano très attendu cette année entre les deux poids lourds du circuit, Björn Duckerbeck et Antoine Albault a encore fait des étincelles. Musique Mais Albault a été le plus régulier. Sur 8 manches, il en remporte 6, plus une manche de 2 et 3, histoire d'en laisser un peu aux autres. Décidément, Antoine Albault est trop fort, il s'offre une belle victoire au catalogue. Björn finit second au général, il a eu un peu de mal à rentrer dans la compétition, même s'il est d'habitude plutôt à l'aise dans le baston. A noter la 4ème place de Cyril Musilmani qui confirme son statut d'outsider, toujours dans les bons coups. Au classement provisoire annuel après le Vietnam, la Corée et l'Espagne, c'est toujours Duckerbeck qui est en tête, suivi de quelques points par Antoine Albault. Musilmani est 3ème alors que Joss Angulo, le plus atypique des stalomers, est pour l'instant 6ème. Prochain rendez-vous planche à voile qui va vite entre deux bouées à Aruba au Caraïbes du 19 au 26 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada